... Paupronel ! Paupronel ! Réveille-toi, Paupronel ! Au secours ! Aide-moi ! Qu'est-ce qui se passe, Nicolas ? Paupronel ! Tu as l'air tout triste ! Oui ! J'ai perdu mon crayon de couleur ! Oh ! Oui ! Alors que je voulais dessiner un hibou ! Tu ne l'as pas vu ? Non, je ne l'avais pas vu ! Est-ce que tu veux m'aider à le retrouver ? Il faut le chercher ! Oui ! Désolée, je ne le trouve pas ! Peut-être il est à droite de ton lit ! Non ! Peut-être il est à gauche de ton lit ! Non ! Peut-être il est en dessous de ton lit ! Peut-être qu'il est dans ton cul, j'en sais rien ! Tu m'emmerdes à la fin ! Qu'est-ce qui se passe, Paupronel ? Tu as l'air toute chagrinou ! Peut-être tu me l'as caché pour me faire une farce ! Mais non, putain, j'ai passé l'âge de te cacher ton crayon de couleur pour te faire une farce ! Mais merde, ça aussi, arrête de te parler avec cette voix à la con ! Mais attends, qu'est-ce que tu fous, Paupre ? On va se faire défoncer par le marchand de sable, là ! Alors lui, je l'emmerde ! Je vais dire la prochaine fois qu'il me balance du sable sur la gueule, je lui fous un coup de boule ! Fais chier, j'en ai pas mon plumard, ça me donne de l'eczéma ! Merde ! Moi c'est nounours que je trouve chelou, franchement, passer toute sa soirée dans la chambre d'un petit garçon et d'une petite fille, ça fait un peu pervers, tu trouves pas ? Putain, grave ! Le pire, c'est que personne n'avait jamais rien remarqué ! Je vais dire, maintenant c'est terminé, on n'est plus des petits enfants ! Mais on a 30 ballets, j'aimerais bien partager mon plumard avec un mec qui n'est pas mon frère ! Puis avec un mec qui se lave pas les cheveux avec du willit ! Bonsoir Nicolas, bonsoir Papronel ! Ah, tu tombes bien toi ! T'es bien là, on a deux mots à te dire ! Eh, on voudrait que t'arrêtes de squatter notre chambre, là, tous les soirs ! Ouais, hein, on est grands, alors il serait peut-être temps de nous lâcher la grappe, d'accord ? Oh non, il est à... OUI ! Et vous dormez ! Putain, il coûte rien ce coin ! Non mais, hé, hé, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que tu nous lâches la grappe ? Mais genre, définitivement quoi, hein, ok ? Qu'est-ce que tu veux ? Du tabac et une pipe ! Euh... Avec une pipe et du bon tabac, j'ai tout ce qu'il me faut pour être heureux ! Oh merde ! T'as une clope, toi ? Non, j'en ai pas, merde, c'est chier ! Eh, quelqu'un a une clope à nous dépanner, s'il vous plaît ! Allez, soyez sympa, quoi ! Bâtard ! Bon, bah, va pour la pipe ! Que vous êtes gentil, le voilà, mon cher instrument ! Eh, Nico, Nico, c'est toi qui, bon ? Attends, tu rigoles, Pimpre, c'est toi la fille, c'est à toi de le faire ! Tous les deux en même temps ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Non, mais d'accord ! D'accord ! T'avais bien là qu'on en finisse ! Oh, quand même ! Putain, Nounours ! Je t'avais dit que c'était un gros pervers ! Maintenant, ce n'est plus qu'un gros tapis. Bon, on s'en fait une petite dernière avant de partir. Oui. Pour les nuits, les petits ! Garnier Santou, hommage au papa de Bonne Nuit, les petits ! Je ne sais pas s'ils auraient apprécié, remarquez bien, mais ils ont un peu massacré, nous, nous, ça. J'ai donné ma note, vous aussi, Eric Mettier, combien sur 20 pour Garnier Santou ? 20 ! Catherine Norma, 20 ! Jean-Benz Guigui, 18 ! Et moi, je vous dis, eh ben oui, j'ai mis que 19 ! Je voulais que je vous dise, j'ai pas mis 20 à cause de la petite frustration de ne pas avoir vu Nounours. On l'a attendu, hein ? J'aurais voulu qu'il y ait un vrai gros Nounours qui arrive. Oui, Laurent, c'était sa vraie voix, on a été récupérer les bandes des versions. C'est d'ailleurs ça qui était drôle, évidemment, c'était d'utiliser la vraie voix et les vrais dialogues de Nounours, avec vos dialogues à vous mélanger, évidemment. Un petit peu changer pour un contexte particulier. Il faut savoir que Dada offre à Nounours du tabac et une pipe. Jean-Benz Guigui ? C'est formidable, j'ai pas mis 20 parce que je veux pas galvauder cette note, qui doit être rare et très belle, et pas la mettre comme ça pour faire plaisir. Et voilà, et... C'est tout. Voilà, mais ils sont formidables. C'est très drôle, et j'ai bien aimé le côté obscène aussi, il m'a beaucoup plu. Ça, on savait qu'on a créé des points avec vous, Jean. Ils en font un truc totalement obscène. Est-ce que vous pourriez me faire la même chose avec la maison de Toutou ? On ne connaît pas, on n'est pas assez vieux, l'ordre. 4 000 par 20. Moi, j'ai mis 20 parce que j'ai trouvé l'angle original. Ah oui ? Voilà. Donc, un angle très original, avec deux très bons acteurs, ça mérite 20. C'est le cul, oui, surtout. Éric Métier. Nous sommes à une heure de grande écoute. Quoi qu'on dise, on se fait tailler, de toute façon. Voilà, 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 voilà. D'abord, le titre de l'émission, c'est On ne demande qu'à en rire, et j'ai ri, mais vraiment de bon cœur. Et deux, je ne suis même pas sûr que j'avais mis une fois 20. Je ne crois pas que j'ai mis 20, donc voilà, c'est mon premier 20. Non, je ne crois pas, on en a fait tellement, on ne s'en souvient pas, mais si c'est le premier. Éric, merci. Good for you. Non, merci, je peux vous poser une question, Garnier, sans doute. Ce sont vos vrais pyjamas ? Non, non. On ne dira pas d'où ils viennent. Non, non, franchement, je ne peux pas vous dire d'où ils sont. On ne peut pas faire ça à ton père. 20, 20, 19 et 18. Ça vous fait un total de 77. 77. Sous-titrage Société Radio-Canada